Alléluia, Alléluia Landry, il y a la place ici Mettez-vous par ici Merci Alléluia Bénissons le Seigneur pour sa fidélité Bénissons son nom pour ce temps qu'il nous donne Vous savez, nous retrouver, ça peut paraître une habitude pour certains Mais c'est vraiment une grâce et une faveur venant de Dieu Déjà de se lever chaque jour, de vaquer à ses occupations Encore plus, se retrouver dans sa présence, Amen Nous ne nous habituons jamais, jamais, jamais à ces choses Au contraire Bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne toujours d'être vivants Il y en a qui meurent On n'a rien de plus qu'eux On n'est pas plus intelligent qu'eux, plus sage qu'eux On n'a pas plus de force qu'eux, on n'a pas plus d'argent qu'eux Simplement la grâce de Dieu Il y en a qui ont peut-être beaucoup d'argent Mais la vie ou les séquences sont décidées autrement Ils devront toujours être reconnaissants et lui dire merci Amen Alors nous parlons des exigences de la croix Les exigences de la croix Nous avons commencé ce message depuis vendredi de la semaine passée Nous avons parlé, expliqué qu'est-ce que c'était la croix Quand on parle de la croix Voyons Christ crucifié La croix était cet objet emprunté chez les phéniciens Que les romains avaient emprunté Sous lesquels ils crucifiaient les pires des malfaiteurs C'est-à-dire les pires des voleurs, des assassins, des escrocs C'était ces gens de personnes, cette catégorie de personnes Qui subissaient le supplice de la croix En gros pour punir leur désobéissance Ou punir leurs mauvaises oeuvres, leurs mauvaises actions Et le Fils de Dieu lorsqu'il est venu Il a aussi subi cette mort atroce La mort de la croix était comme une malédiction La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois Il est venu, il a accepté cela pour un but Il n'était pas obligé de le faire On le voit quand il était à gestémané Face à face avec la volonté du Père Il dit dans sa prière Jésus Il dit, Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi Non pas ma volonté Mais que ta volonté soit faite Il aurait pu ne pas accepter la croix Mais je vous assure que s'il ne l'avait pas fait Aucun homme sur cette terre ne s'est résové Il dit, vous et moi, tels que nous sommes Peu importe notre niveau de moralité ou de piété Car, comme je l'ai dit dimanche pour ceux qui étaient là Dans le deuxième service La Bible dit que toute la justice d'un homme est comme un vêtement souillé Et personne n'est juste devant Dieu La Bible dit, il n'y a pas un juste Pas même un seul devant Dieu Parce que Dieu est tellement pur Tellement saint Tellement exigeant Que personne ne peut se tenir devant lui Dans son état de péché C'est impossible Et c'est à cause de ce péché que Adam ne pouvait pas le voir Lorsqu'il a désobéi Avec sa femme Personne ne l'avait dit Qu'ils étaient nus Eux-mêmes, ils se sont rendus compte Qu'un vêtement de gloire était parti Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu Et ils étaient là sous le bois Ils se cachaient Quand Dieu, dans sa grâce Dans sa gloire Venait visiter le jardin Il pose la question Adam, où es-tu ? Adam dit, je suis caché Pour la première fois A cause du péché Il s'est caché Vous savez pourquoi ? Pas parce que Dieu a voulu qu'Adam se cache Parce que simplement la nature de Dieu Et la nature humaine pécheresse Ne peuvent pas cohabiter C'est pourquoi il n'y a pas de juste C'est pourquoi Lorsqu'il est monté à la croix Comme on l'a expliqué dimanche Pour ceux qui étaient là Nous avions dit Que Dieu l'a fait pécher Pour que nous, nous devenions justice en Dieu C'est-à-dire le péché Le poids de ce péché Qui mettait la séparation entre Dieu et les hommes Christ l'a endossé Il a pris ça sur lui Et il a payé à la croix Pour dire Moi je paye la condamnation Mais père Acceptez-les Au travers de mon sang C'est-à-dire Quand Dieu regarde Les enfants de Dieu Ceux qui ont accepté Jésus Ou encore l'œuvre de la croix Ce n'est pas qu'on soit meilleurs Mais Dieu nous regarde Au travers de la croix Et c'est au travers de cette croix Que nous sommes agréés Que nous avons été adoptés Que nous sommes devenus Enfants de Dieu Que nous avons été délivrés De la puissance de Ténèbres Que nous avons été sauvés Que nous avons été rachetés Que nous avons été libérés Que nous avons été pardonnés Que nous avons été lavés Par son sang Et purifiés Notre péché était Comme le cramoisi Mais maintenant nous sommes blancs Comme de la neige À cause de son sang C'est pour cela Que la croix Reste la base De l'évangile La base Je dirais même De la vie chrétienne Et de la foi chrétienne Paul dit Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 15 Regardez un peu ce qu'il dit Ce que Paul dit Dans 1 Corinthiens Au chapitre 15 Le verset 1er Au verset 3 Il dit ceci Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvés Si vous le retenez Dans les thèmes Que je vous l'ai annoncé Autrement dit Vous auriez cru enfin Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ est mort Pour nos péchés Selon les écritures Il a été enseveli Et il est ressuscité Le troisième jour Selon les écritures Donc quand on parle de la croix On voit la mort A cause du péché Mais aussi En nous voyant La résurrection Entre les morts Le troisième jour Et ça Aucune religion Ne présente ça Car la religion Nous présente quoi La religion nous présente L'ensemble des moyens Que l'homme peut mettre en place Pour aller vers Dieu Mais personne ne peut arriver vers Dieu Il est tellement si élevé La Bible dit que les cieux Même les cieux de cieux Ne peuvent contenir sa grandeur Autant les cieux sont élevés Autant Dieu est élevé Mais la différence avec le christianisme Dieu est venu vers l'homme Amen Donc Dieu Est venu vers toi Et par la croix Il a réconcilié le monde Avec Dieu Et la croix Constitue comme ce pont Entre Le monde Et Dieu Tu ne peux pas passer ce pont là Sans passer par la croix C'est pourquoi Jésus a dit Je suis le chemin Il n'a pas dit Je suis un chemin Le chemin Alléluia Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est la base C'est le fondement C'est-à-dire dans ta marche chrétienne Dans ta vie chrétienne Ne l'oublie jamais Ne commence pas à faire les choses Par tes propres forces C'est fort Par tes propres forces Tu deviens religieux Parce qu'un religieux Il veut démontrer les choses Par sa piété Non Moi je prie Moi je jeûne Moi je fais ceci Dieu Ce n'est pas d'abord ça Les oeuvres viennent après Dieu veut d'abord Qu'il y ait une relation De père à fils De fils au père Au travers Du sang de l'agneau Au travers De la croix Amen Mais aujourd'hui J'aimerais parler d'un autre aspect Le mardi Non le vendredi pardon Je nous ai parlé d'un aspect De cette croix Dans la dimension spirituelle Qu'est-ce que Jésus Jésus voulait dire En parlant des exigences De la croix Nous sommes dans le livre De Matthieu Chapitre 16 Le verset 24 Le texte basse Que nous avions lu Matthieu chapitre 16 Le verset 24 On peut même aller Jusqu'au verset 26 Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir Après moi Qu'il renonce à lui-même Et qu'il se charge De sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra Sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra A cause de moi La retrouvera La trouvera Et que servirait-il A un homme De gagner tout le monde S'il perdait son âme Ou que donnerait Un homme En essence De son âme Regardez bien Ici dans Matthieu Christ s'adresse A ses disciples Ceux-là même Qui le suivaient Ils étaient nombreux Au milieu desquels Il y avait Les douze apôtres Mais si vous allez Dans Luc et dans Marc On nous parle Non seulement des disciples Mais on nous parle De la foule Donc Il ne s'adresse pas Qu'aux disciples Matthieu s'adresse Directement aux disciples Mais dans Marc Et dans Luc Il s'adresse aussi A la foule A toutes les personnes Qui le suivaient Parce que beaucoup Des gens suivent Jésus Mais ils ne le suivent pas Avec les bonnes motivations Autant de Jésus Il y en a qui le suivaient Parce qu'ils avaient appris Oh non Tu es malade Oh mais non On a le médecin des médecins C'est Jésus Viens à Jésus Il va te guérir Ce n'est pas une mauvaise nouvelle C'est une très bonne nouvelle Mais attention Quand tu viens à Jésus Pour être guéri Une fois que tu es guéri Tu peux aussi Ne plus le suivre Nous sommes d'accord ? Quand tu viens à Jésus Pour avoir Le travail Quand tu viens à Jésus Pour avoir le mariage Pour satisfaire un besoin Le jour où ton besoin Sera satisfait Tu verras que tu perdras Il y a aussi l'intérêt Il y a aussi l'intérêt De suivre Jésus Dans votre vie Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un La réalité La réalité C'est qu'il y a des épreuves La réalité C'est qu'il y a des difficultés La réalité C'est qu'il y a l'opposition C'est-à-dire Le diable et son armée Le système de ce monde Se rassemblent Et se tiennent En opposition Pour vous empêcher D'entrer Vous pensez que le diable Vous laissera facilement Entrer à un endroit Où lui Il était auparavant Il a été chassé ? Quand vous lisez Esaïe 14 Esaïe 28 On nous parle De là où il était Esaïe nous dit quoi ? Hein ? Esaïe 14 A partir du verset 12 Te voilà tombé du ciel Astre brillant Et dans Esaïe 28 On nous dit Il était un cher humain protecteur Il marchait au milieu Des pierres intercellentes Dieu l'avait placé Sur la montagne de Dieu Sur le sommet des nus Il était là Il avait une position Il avait une autorité Il avait un pouvoir Il avait de la puissance Il avait de l'influence Il était quelqu'un Là-haut Dans le paradis Dans l'Éden céleste Jusqu'au jour où le péché A été trouvé en lui Et ce jour-là Il a été précipité Ce jour-là Il a été chassé Donc le Satan Qui est le diable Il sait ce quoi le ciel Il y était Il a été chassé Et qu'est-ce qu'il fait Il va tout faire Pour empêcher ceux Et celles Qui acceptent Jésus Christ D'y entrer Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est pour ça Que je veux nous parler Du prix à payer Je vous ai parlé Vendredi Sur le prix De la consécration La mort à soi Il a dit Si quelqu'un veut venir Après moi La première des conditions Ou la première des exigences Il doit renoncer A sa vie Et trop souvent Parmi nous Parmi les enfants de Dieu Nous vivons encore Notre volonté C'est ça Qui nous empêche De voir la gloire de Dieu Nous avons encore Une volonté Cachée en nous Nous avons La chair Qui 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 domine Qui règne Qui gouverne Et avec ça On ne peut pas suivre Jésus Amen Je nous ai dit aussi Quelque chose de très important Je le redis Ce qui a fait la force Des premiers chrétiens Du christianisme primitif C'est qu'on leur apprenait La croix On leur prêchait Le prix à payer C'était des gens Qui avaient accepté De tout perdre Afin de tout gagner Est-ce que vous me suivez ? Ce n'était pas des prédications Je ne suis pas contre ça Non Pas du tout Avec des thèmes Compliqués Qui résonnent bien à l'oreille Qui nous poussent à acclamer À danser À sauter C'est bien Mais si la base Ce n'est pas la croix Un jour Tu abandonneras C'est pourquoi Vous voyez des chrétiens Ah mais on ne comprend pas Il a abandonné la foi Pourquoi ? On ne lui a pas appris La croix Paul dit La prédication de la croix La croix est une folie Est une folie pour ceux qui périssent Mais pour nous qui sommes sauvés Elle est la puissance de Dieu Donc la croix Est pour nous qui sommes aussi sauvés Ce n'est pas seulement la croix Qui nous sauve C'est vrai Le jour Tu as accepté Jésus Tu es sauvé Mais la croix Ne s'arrête pas là La croix C'est aussi un processus Chaque jour De renoncement Tu dois abandonner Ta prouve volonté Tu dois abandonner Tes convictions Tu dois abandonner Ta vision des choses Qui t'a dit Que ta vision Est la vision de Dieu Pour adopter celle de Dieu Celle de la parole de Dieu Tu dois prier Payer un prix Te sacrifier Te livrer toi-même à Dieu Ça c'est la première exigence Et je parlais des obstacles Au renoncement Et parmi les obstacles Je citais trois choses Premier obstacle C'est l'ignorance Beaucoup de gens sont très ignorants Ils ignorent Je dirais La récompense Qui se cache derrière Le renoncement Pourquoi je vais renoncer Pourquoi je ne veux plus vivre Ma vie comme je pense Un enfant de Dieu Ne doit jamais dire C'est ma vie Je fais ce que je veux Si tu fais encore Ce que tu veux C'est que tu ne vis pas encore La croix de Jésus Tu es un homme Une femme Charnel Paul dit aux chrétiens De Corinthe Il y a encore au milieu de vous De la jalousie De querelles Des animosités N'êtes-vous pas charnel Et ne marchez-vous pas Selon l'homme Quand on est charnel C'est la chair Qui prend le dessus C'est mon caractère C'est mon caractère C'est mon caractère Moi je ne le choisirai jamais Mais tu es charnel Regarde ton voisin Dis-nous ton caractère Tu dois le crucifier A la croix Oh là là J'ai l'impression Tu as honte de lui parler Regarde l'enfant Il dit Ton caractère Tu dois le crucifier A la croix Jésus sait Que ton caractère Est compliqué Il le sait Il le sait Que tu as un caractère Difficile Difficile A traiter Moi Moi On ne me parle pas comme ça Moi Je ne sais pas De quelle voie je me sauve Ah ben oui Mais quand tu commences A vivre la croix Les choses que tu n'aimes pas Qu'on te fasse Dieu va permettre Qu'on te le fasse Maintenant Dieu te dit Tais-toi Dis Amen Moi On ne me parle pas comme ça Tu me connais Tu me connais Si tu es dans un pays Je connais en Afrique Quand tu rencontres Que tu veux connaître Tu veux t'intimider Tu veux connaître Oui je te connais La Bible dit Considérez-vous comme mort Regardez-vous comme mort Au péché Alors tu as dit Ah je te pardonne Parce que quand j'étais Je t'aurais déjà classé Mais maintenant Je suis devenu Une nouvelle Ah créature Les choses anciennes Sont Passées Tous ceux sont devenus Rouvelles Ah quand j'étais Quand quelqu'un de pour moi dit Parce que tu étais déjà prêt à agir Tu dis Je me rappelle une fois Une sœur Elle avait l'habitude d'insulter ses enfants Elle entend la parole Un jour l'enfant l'a dérangé Et le vieil homme a voulu réagir Elle dit Et puis elle commence Alléluia Au moment où elle a voulu réagir La nouvelle création est venue Dis non Tu n'es plus la même personne Est-ce que quelqu'un m'entend ? Lorsqu'on parle de la croix Il y a changement de nature Ta nature est changée Ce n'est pas un tout glace hier Non C'est un tout glace changé Non c'est pas modifié Mais c'est transformé Parce que quand on te modifie On te maquille Attention s'il pleut Là le maquillage va s'enlever Attends voisin Tu es maquillé Ou tu es transformé Non non pas Es-tu maquillé Ou es-tu transformé Mais Jésus veut faire un travail De transformation Il dit Ne vous conformez pas au cercle présent Mais soyez transformé Transformé Est-ce que tu peux dire un peu comment Transformé La transformation spirituelle Je suis sûr Si ce n'était pas Jésus Il y a des gens Avec qui ici On ne pouvait même pas s'asseoir Toi Moi s'asseoir Oh mais non Mais le problème c'est que En Jésus Nous sommes transformés Ça c'est la première exigence Frère, soeur Il faut renoncer Lasse ce côté Ce côté où tu es un Bouddha Quand tu boudes Mais oui même Bouddha Est mieux que toi Tu comprends non Parce que Bouddha Lui il boude tout le temps Mais lui maintenant Il est meilleur que toi Le Saint-Esprit parle à quelqu'un Ah oui je vous en suis J'aime quand l'Esprit parle Maman Arrête Mon frère Arrête Changement Et quand le changement arrive Ça fait mal Tu ne peux pas changer Tant que tu n'as pas mal Est-ce que tu comprends ? C'est pourquoi la croix Quand elle vient Elle doit te faire mal Quand Jésus allait crucifier Vous pensez qu'il était en train de rire Tant Non il pleurait Aïe C'est la même chose Dieu veut crucifier des choses en toi Ça fait mal C'est une opération chirurgicale Il faut cogner Il faut déchirer Pour ensuite enlever Et par la suite Tu vas voir Que tu vas avoir la bonne santé Spirituelle Alléluia On a dit que l'ignorance C'était un obstacle Deuxième obstacle qu'on a vu C'était quoi ? L'incrédulité Waouh Loir Adjé On montre que vous avez bien suivi L'incrédulité D'autres personnes n'arrivent pas à croire A l'oeuvre de la croix Voilà pourquoi Ils ne peuvent pas l'expérimenter Ne te dis pas non Moi Moi vraiment C'est impossible de changer Moi j'ai dépassé déjà l'âge de changer Non Personne n'a Tant que tu vis Tu peux changer Regarde ton voisin Tu dis tant que tu vis Tu peux changer Tu peux Aujourd'hui Tu peux décider de changer Ah vraiment Nous on a dépassé l'âge Le temps là Est révolu pour nous Non Même à 80 ans Tu peux te transformer Par la main de Jésus Jésus est le potier Et toi tu es l'agile Et c'est à lui De te donner la forme qu'il veut Et quand il est en train De te travailler Ça fait mal Mais tu dois accepter Il peut passer Par n'importe qui Il peut passer Par ton mari Par ta femme Par tes enfants Par tes parents Par un frère dans l'église Par le pasteur Tu fais des gens Me bouder Je boude les pasteurs Mais non Le pasteur était un moyen Pour te briser Amen Parce que Incrédulité Troisième chose On a vu Obstacle Le lien spirituel Très bien Il y a certains liens Il y a des gens Certaines personnes Qui sont tellement Retenus par l'ennemi Et cela empêche La main de Dieu De chier Aisement dans leur vie On a vu le cas De Pierre par exemple Il était réclamé Il y avait une réclamation Jésus a dit Simon Simon Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme du froment Mais je priais pour toi Afin que ta foi Ne défaille point Et quand tu seras revenu A fermé tes frères On a vu également Que le renoncement En soi A un résultat Meilleur devant nous C'est à dire L'élévation Alors tout ça Le deuxième point Des exigences De la croix ce soir Porter sa croix Il a dit Un Il faut qu'il renonce A lui-même Ça c'est la première des choses Tu dois renoncer Abandonne L'abandon de soi La mort à soi Et deuxièmement Tu dois porter ta croix Et dans Matthieu Plutôt dans Marc Et dans Luc Il dit Tu dois porter ta croix Chaque jour Alors certaines personnes Prennent ce verset Pour porter la croix De manière littérale Jésus a dit Il faut porter la croix Il va chez un bijoutier Il achète Un bijou en forme de la croix Il met sur les oreilles Les boucles d'oreilles De ton corps Mettre un crucifix J'ai vu quelqu'un Un homme de Dieu Il avait un gros crucifix Il dit Oh mais pourquoi Tu as ça Il dit Mais Jésus a dit Il faut porter sa croix J'ai dit Frère C'est pas ça la croix Est-ce que tu me suis ? Merci Seigneur Pour tous ceux qui ont la croix Avec eux Gloire à Dieu C'est pas mauvais Mais ne pense pas Que c'est ça la croix Non La croix ici Quand Jésus parle De porter sa croix C'est dans une dimension spirituelle C'est un langage figuré Un langage codé Et il y a un message spirituel Qui est caché derrière Porter sa croix La croix est quelque chose Qui pèse La croix est un fardeau La croix c'est un poids La croix est comme un jou Que tu dois porter sur ton épaule Et Jésus a dit Il doit se charger de sa croix Alors une chose Que vous devez comprendre Et noter C'est que chacun a sa croix La croix du pasteur Douglas N'est pas forcément ta croix Non Chacun de nous Autant que nous sommes Nous avons Particulièrement Personnellement Une croix Que nous devons Tous les jours Nous charger Chaque jour Pas de temps à autre Pas quand cela t'arrange Donc tu dois porter ta croix Chaque jour Alléluia Et la croix représente quoi ? Porter sa croix représente quoi ? Prenons Matthieu chapitre 11 Le verset 29 au verset 30 Porter sa croix représente quoi ? Première chose Jésus dit ici Dans Matthieu 11 29 à 30 Il dit Prenez mon joug sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de coeur Et vous trouverez le repos Pour vos âmes Car mon joug est doux Et mon fardeau est léger Alléluia Porter la croix ici C'est Prendre le joug De Jésus Il dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Moi Jésus Je vous donnerai du repos Christ Nous apporte le repos Il nous apporte La tranquillité Il nous apporte La paix intérieure Il nous donne La quiétude Ok ? Il me fait reposer Dans le verre pâturage Donc il te sort Du poids du péché Il te sort Du poids de la condamnation Qui planait sur toi Et sur ta famille Il te sort Des liens spirituels Qui pouvaient te retenir Nombreux d'entre nous Nous étions captifs du péché Nous étions sous le poids De la condamnation Nous étions attachés Comme cette femme Que Jésus Christ a libérée De cet esprit Qui l'a maintenu courbée Fille d'Abraham Mais elle était courbée Quand Jésus vient Il brise l'oppression Il chasse les démons Qui nous ont oppressés Il nous libère Des forces de ténèbres Qui exerçaient Une main forte sur nous Ça c'est ce que Jésus fait Parce que quand le diable T'oppresse Il t'enlève la paix Quand le diable T'oppresse Il t'amène la misère Quand le diable T'oppresse C'est la maladie Et la croix ici Ce n'est pas la maladie Porter sa croix Ne veut pas dire Être malade Et puis dire Je porte ma croix Non La volonté de Dieu C'est que tu ne sois pas malade Alléluia La volonté de Dieu Ce n'est pas que tu Que tu vives dans la misère Dans la pauvreté Ça ce n'est pas la volonté de Dieu Il est venu Afin que ces brebis Aient la vie Aient la vie En abondance Donc quand Christ se vient Il te détache d'abord Il te délie Comme il a dit De Lazare Déliez-le Et laissez-le aller Les liens de la mort tombent Mais une fois Que les liens de la mort Sont tombés Tu n'es plus esclave du monde Tu n'es plus esclave du péché Quand tu viens maintenant Jésus Il te dit Bien Tu as bien fait de venir à moi Maintenant écoute Tu dois prendre mon jug Alléluia Tu dois porter mon jug Tu dois avoir Tu dois prendre mon fardeau Et tu dois prendre sur toi Mon jug Le fardeau Ça vient là Sur le dos Et le jug Sur le niveau de cou Regardez quand on met le jug Sur A l'époque On utilisait des vaches D'accord Pour faire l'agriculture Et on les liait Deux à deux On mettait sur leur cou Un jug Et ce jug là C'était comme un poids Et on pouvait facilement Le traîner Quand Dieu met un jug sur toi Cela veut dire Il veut que tu sois À son contrôle Sous son contrôle Combien des chrétiens Acceptent-ils Être sous le contrôle De l'Esprit de Dieu La croix C'est de ne plus faire Ta volonté La croix C'est de dire Chaque jour je me lève Qu'est-ce que Dieu Veut que je fasse Je vous ai prêché Ici il y a quelques mois Et la prière de Paul Que veux-tu que je fasse Tu n'es pas sauvé Pour faire ta vie Tu n'es pas sauvé Pour faire aller Où tu veux Faire ce que tu veux Non Tu es sauvé Pour maintenant être Esclave de Dieu Et t'as été délivré De l'esclavage De l'ennemi Il dit Prenez mon joug Alléluia Quelques fois tu peux te dire Mais oui Mais pourquoi Dieu Va-t-il exiger Que je puisse avoir Un joug sur moi Simplement parce qu'il t'aime Il veut Te faire participer A sa gloire Il veut Te faire participer A son oeuvre Voilà pourquoi il t'a dit Prends mon joug Prends mon fardeau A la différence Du fardeau du diable Il dit mon joug Est doux Alléluia C'est à dire Suivre Jésus Porter sa croix Ce n'est pas lourd Il est plus difficile C'est pesant De porter le joug D'aller dans une boîte de nuit Que d'avoir le joug De venir à l'église Est-ce que tu m'as compris Quand on était dans le monde Regarde on va dire Quand j'étais Non non Dis quand j'étais Dis moi Quel samedi Tu manquais de fête Soirée Tu es là Zouk Coupé Décalé Ndombolo Maintenant c'est quoi Quelqu'un qui est branché Un peu C'est quoi maintenant Enfin vous avez peur De parler Sinon je vais dire Tu es branché Je sais que tu sais Maintenant c'est quoi Dis moi Ah non 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 Mourir dans sa présence Ça c'est en Jésus Non de l'autre côté Là-bas De l'autre côté De l'autre côté De la croix C'est quoi Ah Bon Mais tu étais un abonné On pouvait jamais Ne pas te voir Je sais qu'ici Il y en a parmi nous On aimait les fêtes Moi j'étais un vrai fêtard J'aimais trop les fêtes On dirait pas Toi tu penses qu'il est trop sain lui Avant de venir à Jésus Il était voilà Pas hier Amen Mais comment ça se fait Que lorsqu'il est question du souk Qui amène la mort Tu es là toi-même Tu dis je suis dans une boîte de nuit C'est une boîte Regardez quand on met les sardines C'est dans une boîte Confinée Tu danses avec le démon Tu sais même pas si la meuf Qui est à tes côtés Elle est vraiment meuf Ou elle sort du cimetière Parce qu'il y a des choses comme ça Dans une boîte Confinée Vous transpirez Mais là tu es fidèle Mais quand tu viens maintenant à Jésus Ce jour-là t'amène quoi la mort ? Parce que tu vas tomber dans la puricité Tu peux tomber enceinte et avorter Tu vas faire plein de choses N'importe quoi Le diable nous fait faire n'importe quoi Mais les gens le suivent Les gens sont scellés dans les choses du diable Oui ou non ? Les gens sont fidèles et loyaux Dans les choses du diable Oui ou non ? Maintenant quand il est question du joug de Dieu Le joug de Jésus c'est quoi ? Lève-toi chaque matin Prie Toi tu as des prières flash Je suis parce que tu m'as regardé tout le temps Déjà ton ami Prière flash C'est pourquoi à 5 heures Tu n'es même pas connecté Regarde on va lui dire Connecte-toi à 5 heures Il dit connecte-toi Comme ça on n'est que 10 Où sont les autres ? Dodo Je chasse l'esprit d'accident Parce que tu as peur de mourir Je chasse le terrorisme Merci Seigneur Parce que tu prends tous les jours Les métros pour Paris Merci Jésus Parce que Jésus coûte quand même La prière même d'une minute Mais c'est devenu ta vie Et puis quand tu as peur de manger Comme tu as peur d'être empoisonné Surtout en Afrique Tu pries pour le repas Et tu dis je vais me rattraper le soir Quand tu rentres le soir tu es fatigué Je suis à journée Tu m'as gardé Seigneur Merci pour cette nuit Je chasse le sorcier Je mets une muraille du sang de Jésus Oui ou non ? Non dis-moi oui ou non ? Arrête de faire semblant Tu connais ça non ? On sait comment ça marche Alléluia Mais quand il est question du jour de Dieu Qu'il apporte la vie pour toi-même Qu'il est bénéfique pour toi-même Non Et c'est ça la croix En fait comme le Seigneur Il porte cette croix Certes ça paraît comme un poids Ok ? Je sors du travail Je suis fatigué Mais je viens quand même le mardi Écouter la parole de Dieu Quand j'écoute la parole de Dieu Mon âme est nourri Alléluia Je suis fortifié Je suis vivifié Je suis encouragé Je rentre Amen Certaines personnes boutent même Les règneurs de semaine Ah ils en font trop De trop Mais quand il était question Des boîtes et des choses Des choses qui ne donnent pas la vie Jamais tu vas dire Ils en font de trop Quand on dit soirée Si on te dit aujourd'hui Viens il y a un anniversaire Même un bébé Un bébé fête l'anniversaire D'un an Je ne comprends pas Les adultes Vous avez eu un anniversaire Des bébés Amène ton enfant Là je suis d'accord Ah Fais comme ça Ah Bébé Un an Toi aussi tu es là Un an Aujourd'hui On va louer une grande salle Les gens cherchent de l'argent Pour jeter par la fenêtre Mais quand on va dire Soutien l'oeuvre de Dieu On n'a pas d'argent Il parle tout le temps d'argent Mais quand il est question D'anniversaire d'un bébé D'un an Une salle de 300 personnes Traiteurs 4000 euros Gâteau d'anniversaire 1500 euros Hallelujah C'est la vérité Parce qu'on veut rester Sous le joug de l'ennemi Alors qu'il nous a dégagé De ce joug Il dit maintenant Prenez mon joug Regarde ton voisin Il dit Prends le joug de Jésus Tu lui prends Le joug de Jésus C'est le joug de Jésus Lève-toi Pris chaque matin Le joug de Jésus Médite ta parole Chaque jour Parce que le joug ici C'est les commandements Connaître les commandements Que Dieu te donne Regardez Dans le livre de 1 Jean Chapitre 5 Regardez rapidement Allons-y vite Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir 1 Jean chapitre 5 Le verset 3 Quand on parle du joug ici C'est le joug de la parole Les liens de la parole Et l'ennemi disait Brisons Brisons leurs joug Et délivrons-nous de leurs liens Ça c'est le plan du diable 1 Jean 5 verset 3 Car l'amour de Dieu Consiste à garder ses commandements Et ses commandements Ne sont pas pénibles Quels sont ses commandements Brille chaque jour Brille sans cesse Médite la parole de Dieu Nuit et jour Afin que tu aies du succès Dans tes entreprises C'est pour ton propre bien Ah mais non Ils exagèrent Venez toujours à l'église Mais tu viens Apprendre la parole Pour ton propre bien Quand c'est le joug de Dieu Tu ne veux pas Voici comment Beaucoup de chrétiens Ne portent pas leur croix Et c'est pour ça Nous sommes faibles Les premiers chrétiens La Bible dit Ils étaient assidus Chaque jour au temple Chaque jour Ça signifie quoi ? Lundi Au dimanche Ils enseignent la parole de Dieu Amen 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 Frère Quand vous comprenez La dimension spirituelle De la croix Vous allez vous rendre compte Ok je comprends Pourquoi je suis charnel Je comprends pourquoi Je n'ai pas autant de force Nombreux d'entre nous Nous posons des questions Pourquoi les premiers chrétiens Ataient aussi puissants Parce qu'ils savaient Se renoncer à leur vie Et ils savaient vivre la croix Porter leur croix Aujourd'hui Avec la technologie Les facilités Les gens ne veulent plus Faire des efforts On veut tout On veut qu'on nous serve De tout Sur un plateau On ne veut plus faire d'efforts On ne veut plus travailler On ne veut plus se donner à Dieu C'est là le problème Il y en a qui sont dans le ministère Qui ne lisent la Bible Qu'avant de venir prêcher Alors que la Bible Tu dois faire de la Bible Ton ami de tous les jours Aujourd'hui avec Le progrès de la science La technologie Vous avez vos Bibles Dans les téléphones Tu es dans le métro Partout où tu es Tu peux lire la Bible Tu peux mettre en même temps Les musiques Tu es en communion Avec le Seigneur Mais qu'est-ce qu'on fait ? Toujours Facebook Whatsapp Whatsapp ça veut dire Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça non ? La distraction Whatsapp 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 Amen 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 Tout le monde est branché A partir de 3 ans déjà Ils savent Whatsapp Jusqu'à pas d'âge Même les papys Les mamies d'aujourd'hui Brassez attention Il faut les voir là où On vend les téléphones Les smartphones Il y a la queue Parce qu'ils ne veulent pas Rester en arrière Alléluia Alléluia Est-ce que vous me comprenez un peu ? Prenez mon joug Regarde ton voisin Il dit Prends le joug de Jésus Tu lui prends le fardeau de Jésus Dis-lui ce joug est doux Dis-lui c'est doux Dis le fardeau est léger Et tu sais pourquoi ? C'est pour ton propre bien Quand on dit que tu es léger C'est que Voilà Ça c'est la première des choses Deuxième chose Qu'est-ce que cela signifie Porter sa croix ? Matthieu chapitre 5 Matthieu 5 Verset 10 à 12 Matthieu 5 verset 10 à 12 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice Car le royaume des cieux est à eux Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Qu'on vous persécutera Et qu'on dira faussement de vous Toutes sortes de mal à cause de moi Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse Parce que Votre récompense sera grande dans les cieux Car c'est ainsi qu'on a persécuté Les prophètes qui ont été avant vous Voici la deuxième signification De porter sa croix Porter sa croix Dans le contexte spirituel Selon la prédication de Jésus Signifie Accepter les tribulations Accepter les persécutions Accepter l'oppression Accepter les outrages Les injures Non parce que tu étais malfaiteur Non parce que tu as mal agi Mais parce que tu acceptes De suivre Jésus Il y a des personnes Parce qu'elles suivent Jésus On les traite de tous les noms Oh surtout nous les passeurs Oh là là Qu'est-ce que nous souffrons Quand on voit un passeur On dit tout de suite Regardez-moi ces escrocs C'est une souffrance Tu passes comme ça Surtout quand tu vois On a des retraits d'oeil Ah les passeurs Un nouveau escrocs arrive Aïe 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 C'est dur Non je vous assure Vous êtes bien Des fois je vous Je vous Je vous plaide Même vous aussi Attention On dit frère escrocs Ah vous suivez Regardez-moi ces moutons là Qui suivent les escrocs Les moutons qui vont droit À l'abattoir À la boucherie Tout ça c'est quoi Pour te décourager Tout ça c'est quoi Pour que tu ne continues plus Tu n'as pas fait On a dit tu as fait Jésus a dit on va vous accuser Faussement C'est à dire La croix c'est aussi Accepter les fausses accusations Tu n'as pas fait quelque chose Mais tout le monde raconte à Paris Elle a fait ça Tout le monde Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux Ouh là là Tout Paris Allo Paris Tu as vu non Et ça c'est pas facile Je vous assure Vous savez Lorsqu'on vous accuse De quelque chose Que vous n'avez pas fait Vous avez très mal N'est-ce pas Vous avez même Le sentiment De vouloir vous venger Mais Dieu a dit non A moi la vengeance A moi la rétribution Alléluia Quelqu'un t'attaque comme ça Dis Que Dieu te pardonne Je te bénis Frère sœur Même si dans le cœur Tu as mal Mais quand tu le confesses Dieu te positionne Au-dessus Des paroles de cette personne Et toi tu progresses Et lui Il régresse Parce que personne Ne peut progresser Quand il dit du mal des autres Tu n'as pas bien compris J'ai dit Personne ne peut progresser Quand il est là Sa bouche C'est que maudire mal Parler mal C'est pourquoi Ne parle pas mal des gens Alléluia Laissez-les parler du mal de toi Toi bénis-les Tu apprends du mal Tu dis Ce n'est pas grave Seigneur Tu as vu non Ça m'a fait mal Ça m'a blessé Mais tout ça C'est à cause de toi Ne te justifie même pas Oh non Je vais vous donner des preuves Que moi je ne suis pas comme ça Tu perds ton temps Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Tu perds ton temps En vouloir donner des preuves Qui t'a dit Que si tu donnes des preuves On va te croire Tu peux donner des preuves Qu'on se dit Ah non Il a falsifié ça Vous voyez non ? Mais il n'y a que Dieu Qui justifie C'est pourquoi la Bible dit Qui accusera Les élus de Dieu ? Qui est élu de Dieu ici ? Qui est fils et fille de Dieu ? Amen Regarde ton voisin Dis-lui Reste tranquille Non je veux que tu l'encourras Dis-lui Reste tranquille Ton Dieu va te justifier Dis-lui Garde le silence L'éternel combattra pour toi Moi j'aime quand Dieu combat pour moi Quand lui-même il te coince Moi il y a des gens que j'ai encadrés Pour qui j'ai prié J'ai fait la délivrance J'ai aidé, encouragé, soutenu, béni même financièrement Puis après ils se sont retournés contre moi Racontent n'importe quoi Il y a même une soeur avec nous ici Qui a été même affectée à l'époque par rapport à ça Je lui ai dit ma fille, ma fille Garde, sois calme C'est moi le concerné Je ne suis pas ébranlé Tu sais pourquoi ? Je suis passé par l'école de fausses accusations Je sais c'est quoi ? J'ai appris une chose Quand tu accuses faussement Tais-toi Jésus-Christ lorsqu'on l'accusait faussement Il n'a pas parlé Mais lorsqu'on lui posait des questions Es-tu le fils de Dieu ? Il dit oui je suis le fils de Dieu On a dit que non Quand toi tu as dit détruisez le temple à trois jours Je le rebâtirai Tu dis quoi ? Oh je prie que l'onction de la bouche fermée t'arrive Oh tu n'as pas bien compris L'onction On parle de toi mais muet Statue Tu ne bouges pas Tu ne réagis pas Maintenant quand Dieu va commencer à te justifier Tout le monde C'est eux tous les mêmes Qui ont été crucifié Il a été crucifié Quand Jésus a été ressuscité Ils ont volé son corps Non on n'a pas volé son corps Il est vraiment ressuscité Dieu va te justifier Je suis venu dire à un homme et à une femme Dieu va te justifier Dieu va te justifier Dans ta famille Dans ton tontoise Dieu va te justifier Lorsqu'on vous accusera Faussement C'est ce que Jésus a dit ici Donc Jésus dit Malheur si tous les hommes Dissent du bien de vous N'attendez pas Oh mon frère Ma soeur Si je peux parler à quelqu'un Toi tu aimes que tout le monde Te vante Te loue Non Tout le monde ne t'aimera pas J'ai appris que dans la vie Tout le monde ne m'aime pas Donc si tu ne m'aimes pas Mais moi je t'aime Mais à distance Tu seras loin de moi Mais à distance je t'aime D'accord Parce que Jésus a dit Il faut aimer même vos ennemis Non N'est-ce pas Oh Vous avez du mal avec ça Même vos ennemis Aimez-les Mais à distance Mais Je passe mon temps Avec ceux qui m'aiment Parce que ton problème C'est que tu veux trop passer du temps Avec les gens qui ne t'aiment pas C'est pourquoi tu es tout le temps blessé C'est pourquoi tu es tout le temps mal Ceux qui ne t'aiment pas Laisse-les de l'eau Laisse-les là-bas Dans tous les cas Est-ce que tu sais que tu peux créer ton monde Moi j'ai créé mon monde Cette résurrection c'est mon monde Même si tout le monde ne m'aime pas Moi ici je sais que Kader même Abraham même Alléluia Tout le monde ici Même Pourquoi je veux passer mon temps A tous les églises Écoutez je suis un vrai passé Invitez-moi Non Laissez-les dans leur coin Je crois que tu as eu ta réponse ce soir Alléluia Alléluia Donc la croix c'est les persécutions Ma soeur mon frère La croix c'est les souffrances Qui sont liées Pas parce que j'ai volé J'ai menti J'ai fait n'importe quoi Mais la croix Ce sont les souffrances qui sont liées Parce que j'applique la parole de Dieu Parce que je crains Dieu Aujourd'hui les églises chrétiennes Sont traitées comme des sectes Tout ça On accepte ça C'est une croix pour nous La croix c'est le rejet Tout le monde te rejette C'est ça la croix La croix c'est le mépris Tout le monde te méprise Tout le monde te diminue Tout le monde t'écrase Veut te mater Marcher sur toi Ça c'est la croix Ne te mets pas à pleurer C'est vrai ta chair pleure C'est normal parce que c'est la croix Je vous ai dit tout à l'heure Quand Jésus était cloué Il ne riait pas Ça faisait mal C'est vrai C'est vrai que ça fait mal Mais accepte Amen Parce que pendant que tu es en train d'accepter En même moment la puissance de Dieu Est en train de croître en toi Pendant que tu dis Seigneur c'est dur Mais j'accepte Pendant ce même temps La gloire de Dieu Est en train de bondir De monter en toi Pendant qu'on a pris des pierres On lapidait Étienne Étienne était en train d'être Lapidé Il souffrait Il dit Seigneur Entre tes mains J'ai aimé mon âme Ne leur impute pas leur péché Pardonne-le Quand les gens te font mal Pardonne-les Alléluia Ça va ce soir ? Oula Ce soir c'est terrible Pardonne à ceux qui te font du mal Car le pardon est une puissance Tu sais pourquoi je dis C'est une puissance Ça te dégage toi-même Quand tu ne pardonnes pas Toi-même tu es rongé Et à chaque fois tu vois la personne Parce que tu n'as pas pardonné Mais pardonne Tu vas voir Quand tu le vois Que tu ne vois Que tu ne le vois pas Ça ne doit te faire ni chaud Neuf fois C'est lui qui sera aigri Quand il te voit Mais là il montre quoi ? Mais toi tu ne montres rien ? Je ne montre rien Je suis enfant de Dieu Alléluia Ils vont être dérangés Ils vont toujours venir savoir Qu'est-ce que tu fais Tu es parti où ? Tu as mangé quoi ? Tu es parti en vacances où ? Comment est-ce que tu t'habilles ? Eux ils sont à jour Surtout pour toi qui postes T'es le show sur Facebook Ils sont à jour Sur tout ce que tu fais Ils peuvent même te relater Il y a trois mois tu étais où ? Je dis oh Vous me suivez comme ça ? Ah mais tu es important Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Pardonne Je vous assure Je vous assure Je vous dis la vérité Ce n'est pas pour rien que Jésus Quand il était à la croix On a vu dimanche Dans les cinq pas Les sept paroles Que Jésus a libérées à la croix Je crois que c'est la deuxième Il a dit Père pardonne-le Car ils ne savent Ce qu'ils ne font Jésus n'avait pas d'amertume Amen 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 Est-ce que tu m'entends ce soir ? Jean 16 verset 33 Jésus dit Vous aurez des tribulations dans le monde Prenez courage J'ai vaincu le monde Les tribulations c'est normal Dans ton travail On va te persécuter On va raconter tout et n'importe quoi sur toi Tout le monde voudra se liguer contre toi Pour que tu sois licencié C'est normal parce qu'ils sont dans un système impie Et que ta présence les gêne et les dérange Mais toi Sache que tu as vécu le monde Sache que tu es au-dessus de ça La minute tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Le diable peut me toucher Mais il ne touchera jamais ma foi Il ne touchera jamais mon esprit Il peut me frapper des veilles Comme les apôtres ont été frappés Flageolés Paul raconte qu'il a été frappé 40 coups moins 1 Il était au bord, à la limite de la mort A l'agonie Mais il a dit persécuter Et non abandonner Alléluia Alléluia La persécution Nous vivons ça Et ça peut s'intensifier demain Si ta foi baisse C'est que tu n'as pas vécu la croix Ou tu ne vis pas la croix Quand viendront les persécutions Tu vas dire c'est normal Quand la chair va souffrir Tu diras c'est normal Et c'est pendant ce temps là Tu le verras Et tu dis Seigneur Voie leur menace Et accorde à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance En étendant ta main Qu'il se produise des miracles Parce qu'à chaque fois que toi Tu es faible C'est alors que tu deviens fort A chaque fois que tu es rejeté C'est alors que Dieu vient Et il vient à tes côtés A chaque fois que tu te sens comme abandonné C'est là que sa présence Vient se ressentir A chaque fois que tu te sens comme écrasé Dieu vient toujours pour te relever A chaque fois que tu te sens comme Comme abattu Dieu vient toujours Pour te dire Qu'il est à droite Il se tient à droite Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie Alléluia Alléluia De Timothée chapitre 3 verset 12 Paul dit Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus Christ Seront persécutés En d'autres termes Si tu ne vis pas la persécution C'est que tu ne vis pas comme Jésus veut C'est à dire Tu ne portes pas ta croix La croix Quand tu la portes Forcément tu seras persécuté Dans ta famille Dans ton environnement Quelque part il y aura une souffrance Qui se sera infligée Car tous ceux qui veulent vivre Pieusement Jésus Seront persécutés Dans 2 Corinthiens chapitre 12 Paul parle d'une écharde Il dit Afin de ne pas s'enorgueillir Dieu a placé dans son corps Dans sa chair Une écharde Comme un esprit Qui venait le souffléter Pour le maintenir dans l'humilité Pourquoi des fois Dieu permet que nous portions la croix C'est pour que nous restions humbles Que nous marchions dans l'humilité Car l'humilité précède la gloire En parlant de Jésus Il dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort Et même jusqu'à la mort de la croix C'est pour cela que Dieu son Père L'a souverainement élevé Il lui a donné le nom qui est élevé Au-dessus de tous les noms Afin qu'au nom de Jésus Tous les genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Que toute l'homme confesse Que Jésus est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Alléluia Les chardes Dieu prend plaisir à briser notre chair Dieu prend plaisir à détruire Ce que nous aimons Nos plaisirs Les désirs de notre chair Qui sont quelquefois Qui sont souvent même Je dirais Contraires à ceux de l'esprit Afin de vivre non plus Par la chair Mais par le Saint-Esprit Portez sa croix Sur l'Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 12 Le verset premier au verset 2 Regardez L'auteur nous dit ceci Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés D'une si grande nuitée de témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe si facilement Et courons avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Ayant le regard sur Jésus Alléluia Sur qui nous devons porter nos regards Ayant le regard sur Jésus Qui suscite la foi Et qui l'amène à la perfection En échange de la joie Qui lui était réservée Il a souffert la croix Alléluia Jésus a souffert la croix Et c'est le modèle le plus parfait Un homme n'est pas le modèle parfait Le modèle parfait reste Christ Et la Bible dit de lui Il a souffert la croix Méprise l'union mini Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu La croix c'est aussi l'union mini La honte L'opprobre qu'on va mettre sur toi Regardez-les Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont à l'église Ils sont pauvres Ils sont misérables C'est pourquoi ils vont prier Oh s'ils savaient Que c'était eux qui étaient les plus malheureux La Bible dit Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes Notre espérance va au-delà de ce monde Notre espérance va au-delà de l'argent Notre espérance va au-delà des biens matériels Notre espérance est éternelle Christ en nous L'espérance de la gloire Christ est ma vie La mort m'est un gain Ça c'est une déclaration d'un grand homme de Dieu Un apôtre du Seigneur Christ est ma vie Qu'il soit ta vie Vie que pour lui La raison de ton existence C'est lui d'abord Pas d'autres choses Les ressources Ce n'est que secondaires Mais la principale raison de ma vie C'est pour Jésus C'est pour lui que je vis C'est pour quoi j'aime le psalmiste Quand il dit Tes paroles pleines de charme Bouillant dans mon cœur Je dis mon œil Et pour le roi Et que ma langue Soit comme la plume de ma bille écrivain Il vivait pour Christ Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Quand tu portes ta croix Il y a une joie qui t'est réservée Une joie éternelle Il y a aujourd'hui des gens Que vous pouvez voir Ils sont dans la joie Mais laissez-moi vous dire C'est une joie éphémère Quand les hommes diront Paix et sûreté Une ruine soudaine Ça battra sur eux Vous voyez aujourd'hui ? Vous voyez ce qui s'est passé Aux Antilles ? Simple tornade Simple ouragan Ça a tout dévasté Cela veut dire Tu peux bâtir des fortunes Et tout perdre en un instant Et ceux qui n'ont pas L'espérance de Christ Il y en a qui sont par terre aujourd'hui Frère et soeur Tu as fait le bon choix Que personne ne te trompe Ma soeur mon frère Que personne ne te trompe Que les pensées de ce monde N'entrent pas ton coeur Dieu veut que tu sois heureux Dieu veut que tu sois bien Mais la principale C'est le royaume des cieux Si tu meurs aujourd'hui Tu vas à où ? Une joie éternelle Mais réservée L'homme riche vivait Une vie joyeuse et heureuse Mais lorsqu'il est mort Il était en pro-tournement Alors que l'hasard Était consolé Pour l'éternité Que veux-tu ? Une joie temporaire Ou une joie éternelle ? Que veux-tu ? Une réjouissance temporelle Ou une réjouissance éternelle ? Moi pour ma part J'ai choisi Une réjouissance éternelle Dans Galates chapitre 6 Verset 16 Verset 14 d'abord Galates 6 verset 14 Paul dit ceci Pour ceux qui me concernent Loin de moi La pensée de me glorifier D'autres choses Que de la croix De notre Seigneur Jésus Alléluia La croix doit être ta gloire Alléluia La souffrance pour Jésus Doit être une gloire pour toi Et non une honte Par qui le monde est crucifié Pour moi Comme je le suis pour le monde Paul ne vivait plus Selon le monde Paul était crucifié Il le dira lui-même J'étais crucifié Si je vis C'est le plus moi qui vis Et c'est Christ Jésus Qui vit dans moi Alléluia Et le verset 17 Il dit ceci Au verset 17 Toujours de Galates 6 Il dit Que personne désormais Ne me fasse de la peine Car je porte sur mon corps Les marques de Jésus Alléluia Tellement qu'on l'avait flagellé Tellement qu'on l'avait Son corps était foudroyé Frappé Il avait des cicatrices Il avait des marques C'est des stigmates Lorsqu'on pouvait nier Qu'il était un disciple Ils pouvaient dire Regardez Cette cicatrice C'est à cause de Jésus Toi le moindre bobo Tu quittes l'église Le moindre petit problème Tu t'es fâche Tu n'es pas encore prêt A porter ta croix C'est ça la faiblesse De l'église aujourd'hui Une église qui refuse La croix Une église qui veut être Servie dans tout Une église qui ne veut pas Souffrir Pour Jésus Frère chère Suivre Jésus Entraîne aussi Une souffrance Est-ce que tu portes Dans ton corps Les marques de Jésus Est-ce que tu as Sur toi Les stigmates de Jésus Si ce n'est pas le cas Tu es encore loin Tu es encore loin Tel il est Tel nous devons être S'il a vécu la gloire C'est parce qu'il est passé Par la croix Tu veux la gloire C'est vrai Mais est-ce que tu acceptes De passer par la croix Dieu doit te façonner Te tailler Porter les marques De Jésus Alléluia Alléluia Je termine Et le but Je vais terminer par ça Dans Hebreu chapitre 5 Pourquoi Dieu veut Que nous puissions porter la croix Pour le suivre Mais qu'est-ce qu'il veut Nous apprendre dedans Il y a une grande leçon Qu'on doit apprendre C'est ce qu'il avait demandé A Adam au commencement La seule raison Pour laquelle nous devons Porter notre croix C'est pour apprendre De l'obéissance N'oubliez pas Par la désobéissance D'un homme Nous tous Nous sommes rentrés Dans la mort Mais par l'obéissance D'un seul Christ à la croix Il introduit maintenant La nouvelle génération La nouvelle race Dans la lignée De l'obéissance Or Parce que la série présente Tu ne peux pas obéir à Dieu Tant qu'il n'y a pas la croix Est-ce que quelqu'un comprend Cette dimension de la parole Est-ce que quelqu'un comprend Ce que je suis en train de dire C'est trop fort Hebreu chapitre 5 Je lis à partir du verset 7 La Bible dit ceci C'est lui En parlant de Jésus Qui dans les joues De sa chair A présenté Avec des grands cris Et des larmes Des prières Et des supplications A celui qui pouvait Le sauver de la mort Il a été exaucé A cause de sa piété Regardez Il a appris Oh my God Jésus A appris Bien qu'il soit fils L'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes Alléluia C'est à dire Tu ne peux pas apprendre A obéir à Dieu Tant qu'il n'y a pas la croix C'est pourquoi Un chrétien dépourvu de croix C'est un chrétien Qui vit dans la désobéissance En gros Il mange l'arbre De la connaissance du bien Du mal Et non l'arbre de vie Qui veut manger l'arbre de vie Qui veut vivre la vie éternelle Si tu veux vivre la vie éternelle Tu veux manger de l'arbre de vie Comme c'est écrit dans Apocalypse 2,7 A ceux qui vaincront Je donnerai à manger Le fruit de l'arbre de la vie Qui est dans le paradis de Dieu Si tu veux vivre cela Tu dois passer par la croix Jésus a appris l'obéissance Par la souffrance Tu ne peux pas prendre l'obéissance A la souffrance C'est impossible Voilà pourquoi il dit Si quelqu'un veut me suivre Renonce à ta vie Change-toi de ta croix Chaque jour Pas que le dimanche Pas le mardi Le vendredi Chaque jour Au travail Par toute vie Je porte ma croix J'accepte les souffrances J'endure Quelquefois c'est dur Une fois Je pleurais tellement Je souffrais Avant de commencer l'église C'était terrible La souffrance atroce Je me suis mis à genoux devant Dieu Je suis en train de jouer à mon piano Les mots me manquaient même Je pleurais Je pleurais Et j'ai dit à Dieu ceci Je te rends grâce Parce que ma souffrance Vient de commencer Si tu penses que tu as déjà souffert Tu n'as pas encore souffert D'autres souffrances seront devant toi Alléluia Je servais déjà Dieu Pendant douze ans Dans le ministère Mais j'ai vu une dimension autre Que je n'avais jamais vécue Et aujourd'hui Si tu veux aller dans une autre dimension Demain Dieu te fera passer par certaines souffrances C'est pourquoi vous ne comprenez pas Je n'ai rien fait Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Non Dieu veut que tu apprennes l'obéissance Par la souffrance Tu dois être un enfant obéissant Car ce qui plaît à Dieu C'est un enfant obéissant L'obéissance L'obéissance Vaut mieux que Les sacrifices Amen Que Dieu vous bénisse Dans le précieux nom de Jésus Et nous disons tout ça Amen Alléluia Seigneur je vais te rendre grâce Je vais te bénir pour cette soirée Je vais te bénir pour ta parole Cet enseignement Que tu nous as donné par le Saint-Esprit Seigneur nous prions Et je prie Pour ma vie Et pour la vie de tous mes frères et chers Et même de ceux qui n'ont pas été là ce soir Et qui entendront ce message Via les médias Que tu puisses toucher un grand nombre Nous voulons en paix Chaque jour porter notre croix Seigneur Ne nous laisse pas Seuls Ne nous laisse pas Aller vers la perdition Mais nous voulons aller là où tu es Tu es là où je suis Je veux que vous y soyez aussi Il n'y a pas un autre chemin que toi Et le chemin Qui est Jésus Nous a montré La voie par la croix Par la crucifixion La mort à soi Le renoncement à soi Et le fait de se charger de sa croix Chaque jour Et de suivre Accorde-nous cette grâce De pouvoir Seigneur Être des enfants obéissants Accorde-nous la grâce De toujours entendre de ta voix Et de toujours être obéissant A cette voix Dans le nom de Jésus Donnez nos frères et nos sœurs Tous ceux qui ont écouté ce message Arrosent vers ta présence En ton nom nous avons ainsi prié Et nous disons Amen Que tout le monde acclame le nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Que Dieu soit béni